Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji qui revient vers vous. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Merci de vous dire et de votre contribution et de partager ce message à Abissou et Paï. Je vous remercie beaucoup de gens qui ont été mis en Angleterre, et qui ont été mis en Angleterre, qui ont été mis en Angleterre, et qui ont été mis en Angleterre, et qui ont été mis en Angleterre. Merci beaucoup. Nous nous demandons tous les amis de partager nos vidéos et pour assurer que le Congo s'est prospéré et nous faisons un bon travail ici pour partager l'histoire pour partager les problèmes du Congo donc vous pouvez partager nos vidéos avec tellement d'autres personnes pour que les gens puissent être conscient de ce qu'il y a dans le Congo En tout cas, pour évoluer m'bangou m'bangou le pouvoir de Félix Tissékeli pour ne pas comprendre qu'il faut évoluer Avant d'évoluer, nous parlerons sur le génocide congolais qui est un génocide silencieux que nous répétons chaque fois Les gens peuvent prendre ça à la légère mais nous voulons que nos enfants, les enfants de nos enfants et les générations futures comprennent que non, Congo, Baboma, Bisou Léopold II, le roi des Belges, Aboma, Bisou plus de 10 millions la guerre de l'Est du Congo nous avons été agressés par les voisins avec la complicité de l'homme blanc les multinationaux derrière, où nous avons eu plus de 10 millions ou encore 15 millions de morts causes et effets en train de suivre nos minéraux en train de suivre nos histoires les Congolais sont morts dans les maladies qui ont été la cause de ce qui nous est arrivé les réfuges les déplacements tout cela cause et effet nous continuerons à parler et à dire qu'il y a eu beaucoup de morts dans le pays même dans les pouvoirs passés dans les pouvoirs du territorial qu'on a eu les pouvoirs de Mobutu et de Kabila perd tout comme fils les soi-disant nous parlerons des génétides congolais qui est silencieux soyons unis ensemble que le monde comprenne que le Congo deserve better que le Congo need better so everyone and the congolais descendents all these congolais people we should be together share our ideas so we can make our Congo better thank you so very much on va continuer beaucoup plus rapidement comme nous voulons parler sur le pouvoir des fleuilles mais avant que je puisse évoluer j'aimerais que nous puissions suivre cette vidéo avec moi ensemble suivons la vidéo après cette petite après cet extrait de la vidéo en question on va continuer nous allons parler merci suivons moi je suis Camerounais moi en tant que Camerounais je demande au peuple congolais on vous donne Monsieur Paul Biya le Président de l'Assemblée Nationale du Cameroun le Président du Sénat tout l'Assemblée Nationale du Cameroun tout le Sénat du Cameroun tout le gouvernement du Cameroun vous nous donnez seulement une seule personne Félix c'est ce qu'il dit au Cameroun on sait que ça va changer là notre pays on sait que ça va changer on sait que ça va changer on s'appelle les choses vont changer dans notre pays on aura la liberté d'expression le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela C'est le nouveau leader africain actuellement en République démocratie du Congo il y a un leader en Afrique Sanka tout l'Afrique Sanka dans le dos moi en tant que jeune Camerounais jeune Africaine je suis tellement fier On sait qu'il va porter au Congolais. Ce banc de changement est arrivé en la plus ancienne et plus fortement en la plus démocratie du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela. J'ai une doléance à faire à M. Félix Tchiquetseji. Je sais que si on veut l'emprunter, il ne pourra pas parce qu'il a trop de charges à faire dans votre pays. Mais je veux bien le supplier ici. S'il peut utiliser ses voix, ses pouvoirs, pour appeler le Cameroun, intervenir pour qu'on libère. Nous avons aussi un président, Maurice Camteau. Qui est comme M. Félix Tchiquetseji. Mais malheureusement, notre président l'a enfermé. Pourtant, c'est lui qui a gagné l'intellection. Si M. le président du Congo peut aider à faire libérer M. Maurice Camteau, notre président élu. Il est notre voisin. On dit chez nous que quand le feu commence chez ton voisin, tu dois courir et éteindre, sinon ça va arriver chez toi. Donc M. le président du Congo, il y a le feu chez ton voisin au Cameroun. Venez intervenir pour libérer notre président. Nous vous admirons beaucoup. Nous prions pour vous. Mais pardon, aidez-nous à libérer notre président, Maurice Camteau. Merci. Voilà, vous avez suivi la vidéo. Vous avez tous entendu ce que les Camerounais disent à New York du président Félix Tchiquetseji. Souvent, les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils ont comme don. Souvent, les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils ont comme bénédiction. Les Camerounais disent ceci. Ils ne souvent pas aujourd'hui. Ils ne sont pas chez nous. Ils s'át de parler. Laské, cette gars, ils n'ont pas chez eux. Ş prizes. le nom de cac amou tu moko tu moko wana esa félix a quedi nếbazolo kanak menon et paibabar Fayoulou mais tala courage à Fayoulou à soyana congo bas au no qaprésidan la bise panabango on y'a y a kende panabango pour aider bango et alinyaka n'abakana congo les jambes mais calon jouo yo mu nokwe liki makassi té mu no kwe liki makassi et sa ba vérité tozolobá nous Nous sommes ici pour parler des vérités. Ceux qui nous ont dit, en tout cas, ici, il y a des doutes, nous devons en parler. Dans 2023, pour nous, nous devons rêver, pour nous attendre notre candidature, nous ne sommes pas en débat, nous ne sommes pas en débat. En tout cas, il faut que nous devons faire ça. Parce que ça ne marchera pas. Le Congo avait un laissé aller à outrance, comme on l'a dit. C'est n'importe quoi et n'importe qui qui vient pour faire n'importe quoi dans notre beau Congo. Et le Kouana est silly et que ça l'a ma cali sous-té. Comme il est permis à tout le monde de rêver, vous êtes libres de rêver. Vous comprenez que le Camerounais, il dit, le changement, un vent du changement est en train d'aller au Congo. Nous voulons seulement, Félix Tissékeli, mais nous, nous avons quelqu'un le pouvoir qui est venu de Dieu. Nous ne voulons pas comprendre que c'est très important que le président que nous avons, il est le meilleur président qu'on ait eu au Congo. Bon matabo qui taïza bongo. Il y a une personne, moi je n'aime pas citer le nom, il y a une personne, Azoul Obaboui. Quand on injurie Mobutu ou quand on injurie Kabila, les frères de Mobutu, de Kabila, ne les répliquaient pas. Qu'est-ce qui fait que nous nous injurions à ce qu'il dit ? Vous vous répliquez. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi laisser, comme on injuriai Mobutu et sa famille ne répliquait pas, ses amis, tout le monde, les bangans ne répliquaient pas, comme les Bakong aussi ne répliquaient pas quand on injuriait. Est-ce que vous comprenez le raisonnement à Moutouana ? Et puis il me condamne, il me dit, pourquoi vous nez tant que ça va dans le collège ou bien à l'université ? Donc, la personne ne comprend pas d'abord que commencer à injurier, ce n'est pas une bonne chose. Aza comprendre le Kwanate. Aza n'a courage à Kouibu Sangake quand nous on est injurier. Vous avez déjà vu Tshiseke Di injurier Mobutu ? Vous avez déjà vu Tshiseke Di injurier Mobutu ? Je ne refuse pas qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés selon leur comportement. Ils peuvent injurier, d'autres parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont frustrés. Je respecte leur opinion. Moi, je ne viens pas ici injurier les gens. Quand je viens ici, j'ai dit la vérité. Tshiseke Di étaient les vrais élus des élections. Dieu a fait de sorte qu'il n'a qu'à Bila, qu'il n'a battu à la Mouka, qu'il laisse que le vrai élu du peuple prenne le pouvoir. C'est simple, qu'on vous explique comment. On a demandé à Fayoulou, mais ma preuve, il n'y a pas la preuve. Il n'y a pas la preuve. Matungulu dit que nous savons les vrais gagnants. Matungulu, il est le frère de Fayoulou. Donc, Matungulu, ma poise, Moussala Nabad, Boussanya Moussi, a dit que tout le monde connaît les vrais gagnants. Tout le monde le sait. Même reconnaît que Félix Egalit, c'est le président du Congo. Peut être à l'Ignipo, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est pourquoi je ne parle même pas de ça. Il y a ce qu'on appelle la cour civile, les consorts, la cour va les aider. C'est pas un problème. Le Congo est en train de rentrer sur ses rails. Félix Tsekedi était le vrai gagnant. C'est ça, le vrai président du Congo. Tant que Yanzan Mbeyaaka, ça ne s'efforce pas. Vous pouvez injurier, faire tout. Les Camerounais vous disent, donnez-nous cet homme-là que vous injuriez. L'homme qui amène un vent différent pour le Congo. Tala Nivo Congo et Zokoma. Dans huit mois, s'il vous plaît, dans huit mois, vous amenez les sots des fachis dans le Congo, dans huit mois, les sots des fachis où il y a des sots des moutons. Ils n'ont pas les sots des fachis. Dans huit mois, il y a des sots des moutons en Afrique, il y a des sots des moutons en Congo. Le seul pays où il n'y avait pas les highways ou bien les sots des moutons ou les sots des fachis, c'est ça que le Congo. Quelqu'un qui fait huit mois et il vous produit ça. Imaginez un peu si on lui donnait seulement 15 ans où le Congo sera. La constitution dit qu'il peut faire 10 ans. On n'a pas dit qu'il fera 15 ans. À moins de temps qu'il y a des sots des moutons qui vont faire la guerre et qu'il y a des sots qui vont faire la guerre. Il y a des sots des moutons qui vont faire la guerre. Il y a des sots des moutons qui vont faire la guerre. Il y a des sots des moutons Parce qu'aux États-Unis aussi, dans les années 1930, quelques consorts, un président a fait quatre mandats. Il faut vérifier. Il y a des sots des moutons et qu'il y a des sots des moutons. Parce que nous voulons amener la culture de lire, que les Congolais commencent à lire pour se servir d'exemple. Vous comprenez ? La constitution des États-Unis, vous ne faites que deux mandats, mais un président, ça n'a qu'à quatre mandats. Il faut vérifier qu'il y a des sots des moutons. Donc, il y a des consignes à Congo et ça n'a qu'à deux mandats. Ce qui fait 10 ans. Mais ce qui est Yindi, je vais vous dire à 25 ans. Et la constitution lui permettra. Ce qui est au commun à vos boulons. Alors, si vous avez l'alternance, vous avez l'alternance, vous avez l'alternance, vous avez l'alternance, vous avez l'alternance. Comme on a déjà commencé à régler les problèmes de l'Est, ça va aller. Après 10 ans, je vais vous dire et la vie continuera. Ça sera ainsi. Ne prenez pas l'habitude d'injurier les gens mais dites ce que vous voyez qui n'est pas correct. Ne faites pas quelque chose pour Mouto et Asa Moulouba Salah Ngo pour Asa Congolais. Ne venez pas me dire ici avec des arguments qui ne tiennent pas debout au moment donné, on injurie les autres. Ce n'est pas propre. N'injuriez pas. Le niveau de raisonnement du peuple Congolais a changé et ça s'est dégradé de plus en plus. Vous savez pourquoi ça s'est dégradé ? L'une des raisons c'est le manque d'une bonne nourriture. Quand vous ne mangez pas bien, quand vous êtes quoi chocoré, quand vous avez des maladies, le cerveau ne fonctionne pas bien. voilà pourquoi le président Félix a compris ça, il est en train de mettre l'accent sur l'agriculture. Voilà pourquoi il y a les gens qui vont venir pour vraiment développer l'agriculture. Il y a des gens qui vont à l'agriculture. Il y a des gens qui vont se développer à l'agriculture. Il y a des petites moyennes entreprises qui vont vous payer à la longue de la route. À la longue ça va vous payer. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des sortes de gens. Et je vous le répète de temps en temps. Quand il y a l'agriculture et qu'il y a de la nourriture, les enfants qui sont quoi chocoré ou qui ne mangent pas bien, vous pouvez ne pas être quoi chocoré mais vous ne mangez pas bien. Or quand vous ne mangez pas, vous avez les problèmes de quelques cellules du cerveau qui ne donnent pas leur travail effectif. Qui ne font pas leur travail effectif, je voulais dire pour l'anime. Parce que ils ont la nutrition qui ont la cervelle. Le cerveau est la bien. Le cerveau est-ce qu'il y a l'agriculture qui a raison dans le monde qui a raison ? C'est-à-dire que le raisonnement est un bébé. Voyez comment on est en train de vous aboutir par le gouvernement de Mobutu, de Kabila le père et de Kabila le fils. Ils ont compris qu'il y a la nourriture. C'est pourquoi la nourriture n'est pas prévue dans leur programme. Ça veut dire que la nourriture s'est déjà résolue il y a des années et des années. Il y a des nourritures qu'ils jettent, ils donnent, ils distribuent même des nourritures. Parce que il y a un problème sérieux. Mais il faut aussi manger une nourriture de qualité. Ça c'est notre débat et notre jour. Parce que chez Gustave Kalonji nous enseignons, nous parlons sur le changement des mentalités et l'élevée de la conscience. Le président Félix Tshisekedi c'est un meilleur président jusqu'à aujourd'hui pour ce qu'il fait dans 8 mois. La gratuité des études. Comme les études primaires, il y a une gratuité et les gens forcent pour que ça puisse marcher. Mais il y a les haineux et quelques catholiques qui ne comprennent pas les jeux parce qu'ils veulent leurs propres intérêts pour qu'on les paye. Aux écoles conventionnées, t'es qu'à ta convention où il y a l'école, nous avons surtout qu'il n'y a pas un gouvernement. L'école, nous avons un chine et un cuba. Peut-être ça peut nous aider. Quand on vous donne le droit à une école pour être conventionnée et qu'il n'y a pas un dirigeant, il y a une école et il y a un gouvernement. Il y a un école et un état, c'est ça le vrai terme. Mais quand on vous permet de les diriger, on fait une convention pour qu'il n'y a pas un dirigeant, vous ne pouvez pas mettre les bâtons dans les roues aux enfants de ne pas étudier. Par contre, nous qui sommes catholiques, nous devrions faire l'effort pour être vraiment gratuitement gratuitement. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont nos mêmes frères à Bukavu et quelque part d'autre qui ne veulent pas que la gratuité existe. Ils ont dit « Ako ko kate » « Gratuité » « Ko salamandengenini » « Et le croire, il faut te réfléchir en gros. » Mon frère, le pouvoir de Tshisekeli c'est un bâton magique. Cet homme ici a un bâton. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait c'est une inspiration que... Bilo Konezla Bongo Vous pouvez parler de ce qui était vous voyez seulement ça s'aligne. Les enseignants auront 245 dollars par mois au lieu de 105 dollars dans 8 mois. Il y en aura quelques-uns qui ne seront pas payés ou qui seront payés moins mais nous sommes en train de parfaire le programme comme je vous l'avais dit et ça sera beaucoup mieux. soutenons le président élu. Bamosu Suwana ils peuvent tout dire Fahil n'était pas élu. Amenez les prèves Amemakutu Prèves Prèves Yakate Aux Nations Unies les catholiques nous parlent des statistiques. Est-ce que vous comprenez ? On les dit Allez venez ici Prouvez-nous comment Fahil avait gagné. Oh non quand nous faisons les statistiques de 10% étant donné qu'en Angaba il avait eu 85% alors cela veut dire qu'il est projeté en go sur le territoire congolais sur les 18 millions de votés nous nous rendons compte qu'il aurait eu autant. Ça c'est là ça c'est ce qu'on dit au Cameroun être ma boule vraiment. Comment vous pouvez réfléchir à ce niveau-là vous amenez les statistiques qui vous indique au Congo si vous vote 85% à Fahilou vous ferez la même chose ou vous avez eu la même chose. C'est ce qu'il y a dans le niveau du raisonnement dans le monde. Il y a des choses qui sont les cerveaux qui sont les oxygènes qui sont les raisonnés et qui sont les raisonnés et qui sont les amis. A part cela il y a des écoles qui sont les salées et il y a des choses qui sont les mêmes pour que le Congolais soit toujours abruti qui a comme ranassé. Voilà pourquoi nous sommes dans des difficultés de vous expliquer la réalité des choses. Le pouvoir de Félix Sisekedi c'est un pouvoir incroyable. Il fait ce que les gens n'ont pas fait dans huit mois. La compagnie et le gouvernement la façon qu'ils encaissent l'argent ça dépasse l'entendement. comment quelqu'un comme Mouzito peut se permettre de dire n'importe quelle bêtise Azo m'a tapé dans la télévision mais il faudrait se taire mon frère. Il faudrait se taire. Vous savez quoi ? Fatih a dit que non il n'a pas le temps de fouiller dans le passé de ces gens-là. Il n'a pas le temps de fouiller nous comprenons ça. C'est la justice qui va fouiller. Lui il est le président de la république. Ce n'est pas lui qui arrête c'est la justice qui arrête. Or moi je ne suis pas d'accord que la justice arrête aujourd'hui parce que la justice elle est aussi pourrie au Congo. Si elle arrête aujourd'hui ces gens-là seront blanchis. Attendons qu'on nettoie la justice vous voyez chez Gustave Kalongi nous parlons sur le changement des mentalités et l'évêque de la conscience du peuple congolais. Si nous comprenons les jeux on peut faire mieux. attendons que la justice soit renouvelée qu'on nettoie la saleté là qu'on enlève des hommes qui ont été placés arbitrairement. Ce qui te l'ongoli bango justice est commis à solo solo la justice va aller fouiller. Les gens peuvent porter plainte même si le président lui dit non moi je ne fuis pas il a raison il n'a pas le droit de fouiller c'est la justice qui fuis. Je vous dis que vous avez fouillé votre père et que vous avez un peu à bisauter. Kabila papa t'es fouillé même si le président vous a pardonné et il n'a pas le temps de fouiller bis au peuple béton béton t'es fouillé bino bino beaucoup foutent et l'où pour cela congo comment les gens peuvent piller le pays à ce niveau là vous avez déjà l'angola vous avez déjà vous avez déjà l'angola vous avez déjà la prison bon imaginez un peu combien de temps lorenzo a pris le pouvoir lorenzo était à travailler au gouvernement de dos Santos mais après un temps ça prend 2-3 ans allez le côté pourquoi parce que dos Santos est dans les coûts de 1 milliard point 5 millions au bas au yiba on t'irapèche la même chose avec Kabila la même chose avec les moussitos sont les gens qui sont habitués aux mafias avec les moïs tous ces gens là or quand la justice change on commence à vérifier toutes choses avec la numérisation ça sera très difficile que tu fasses la mafia ou que tu voles on va t'attraper très facilement comme des oiseaux dans des nids Kabila payera ce qu'il a fait rien ne sera impayé je vous ai dit hier moi je suis de la génération de nouveaux enfants congolais qui respectent la loi qui respectent tout le monde qui respectent le droit de toutes les 450 tribus y compris la tribu Luba y compris la tribu Congo y compris la tribu Mongo ou je ne sais pas mon réga et consor tout le monde au même pied d'égalité mon bémbatou et tout voilà la génération dans laquelle il y a tolérance zéro si tu commets une bêtise on t'arrête quand nous amenons les investisseurs au Congo ce n'est pas qu'il y a investisseur pour travailler dans la mafia dans les gens qui ne sont pas sérieux voilà pourquoi nous changeons le Congo Bamouzi viendra à la barre ceux qui ont posent la chance le président peut assaluer grâce présidentielle quand il est un président il est un président il est un grâce présidentielle et comme on attend les Etats-Unis le président a le droit pour assaluer grâce présidentielle mais il faut poursuivre ceux qui sont présents le biquet non c'est la volonté du président lui-même il connaît ce que c'est l'état de droit et il sait ce qu'il devrait faire mais s'il dit qu'il n'a pas le temps je le comprends qu'il n'a pas le temps maintenant il faut d'abord la nourriture maintenant il faut d'abord les études des enfants maintenant il faut d'abord restructurer la justice maintenant il faut restructurer les pays qui aient de l'ordre que la trichérie le vol le mensonge puisse un peu diminuer voilà un président que le Congo a besoin maintenant vous savez qu'en Afrique il y a beaucoup de dictateurs nous savons qu'il y a des Nusassim qui est un dictateur nos peuples congolais de Brazzaville souffrent nous amènerons la démocratie chez eux nous les aiderons ça nous le disons mais nous voulons d'abord organiser chez nous quand tout va bien il y a la justice il y a la paix il y a le travail il y a le respect mutuel et puis après tu vas bien t'aider la Tchad il y a combien d'années ? Idriss il y a beaucoup d'années il faut à Tambola la Rwanda il faut à Tambola la Mouronde il faut à Tambola la Cameroun le papa il y a Cameroun le Paul Gia il faut à Die la Gabon le gars qui est là il n'est même pas dans toutes ses facultés pour être le président du pays mais Baza Kakawana comme des Africains sont là en train de tuer notre peuple les Africains meurent comme des mouches ça ne leur dit rien ils pensent que le pouvoir c'est pour un individu le pouvoir qui vient il est toujours bon d'avoir une institution forte que d'avoir un président fort ce qu'est l'institution il y a forte le Congo et l'Afrique ira de l'avant ils sont en train de tuer d'aboutir les Africains et puis ils sont là en train de se montrer que c'est Bango il y a des bays tous les bays 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 tous ces gens là viendront au Congo parce que le Congo est un grand géant qui va faire mieux je vous informe que les hénés puissent un peu se calmer qu'on puisse un peu arranger les choses dans 8 mois voilà ce que nous avons fait mais imaginez si cela a été dans 10, 15, 20 ans c'est qu'on aurait fait pourquoi se battre contre celui que Dieu a choisi ceux qui nous amènent assis à choisir yo nous amènent à choisir yo c'est comme ça nous allons évoluer pour finir nous sommes contents sur le changement des mentalités changeons nos habitudes voyons la positivité voyons ce qui peut construire le Congo Félix Siseke dit nous a montré que c'est quelqu'un qui vient pour travailler oh comment on dépense beaucoup d'argent à un voyage comme ça mais qu'est-ce que ces voyages là sont en train de produire 18 ans de Kabila il a des milliards personne n'en fait cas vous n'êtes pas après Kabila pour lui dire qu'il y a un bon qu'on sort au bout de 32 ans des milliards partis en vain je ne sais pas tous ces gens là les Nguanda ils ont mangé l'argent ils ne pouvaient pas réfléchir aujourd'hui ils viennent pour nous donner les leçons regardez seulement ce qu'ils sont en train de faire s'il y a les erreurs nous apporterons nos conseils pour que cela change nous ne serons pas aveugles à ce qu'il faut changer mais nous sommes contents de voir la voie dans laquelle nous sommes en train d'emprunter c'est la meilleure voie pour l'instant il faut il faut il faut il faut qu'il y ait de l'ordre il faut restructurer la justice ceux qui ont ces précipités les locaux nous allons perdre parce que il faut changer 3 ans c'est comme ça que nous devrions aussi faire pour le Congo tu vas te brûler gratuitement parce que Lumumba est venu il avait de très bonnes idées mais Lumumba s'est précipité dans la besogne il a craché sur le roi des Belges il n'a pas fait plus de 3 ans il est parti alors nous comprenons les soucis vous devez soutenir ce qui est le président il n'a pas fait sur tout vous n'arrêtez pas vous êtes libres de parler même dans votre chambre vous êtes libres les problèmes et la démocratie c'est votre droit mais nous devons savoir parlons de ce qui est important pour le Congo nous sommes contents de la visite du président en Amérique en Asie en Europe très fructueux il a fait du bon travail nous devons les reconnaître voilà la sincérité qui nous est exigée ce qui est Bouligny qui est un bon 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 ce qui est un bon qui est un bon c'est un bon qui est un bon qui est un bon qui est un bon qui est un bon parce qu'il faut l'autre c'est à l'aéroport. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc Ndengue Zabouye, travaillons ensemble, soyons un peuple serein et un peuple qui comprend la réalité et qui change pour un Congo meilleur. Pour finir, nous devons changer pour le bon. Changeons pour notre Congo. Ici chez Gustave Kalonji, Tolobaka Pépeli, nous n'avons pas de restrictions. Si cela nous arrive et que nous voyons que quelque chose est arrivé, nous recadrons et nous disons la vérité. Donnez nos vidéos à plusieurs personnes. Abonnez-vous aussi nombreux que vous les pouvez. Partagez nos messages parce que si nous parlons de ce changement de mentalité. Gardez vos maisons propres. La propriété commence toujours par sa propre maison. Comment les médicaments dans les pharmacies qui n'ont pas les dates d'expiration, qui n'ont pas les modes d'emploi. Ne prenez pas son de poison. Il faut qu'on organise la pharmacie du Congo. Les hôpitaux, la saleté incroyable. J'étais à la clinique universitaire. C'est vraiment malheureux et c'est impitoyable. Ça fait mal au cœur de voir que mon pays a l'hôpitaux. Les installations sanitaires dans les écoles, n'en parlons même pas. C'est la honte. Nous sommes un peuple. Nous pouvons faire mieux. Il n'y a pas que les européens ou les américains qui peuvent faire mieux. Nous pouvons aussi faire mieux. Gardons la propriété. Nettoyons nos toilettes qui est de la propriété dans nos maisons, dans nos salons. Partout où nous marchons, ne jetons pas les papiers. C'est la saleté. Ne jetons pas des plastiques. C'est la saleté. Gardons cela pour rendre notre Congo meilleur. En tout cas, pour nous, nous sommes ici. Comme tout est permis, vous pouvez tout dire, vous êtes libres, c'est la démocratie. Mais n'oubliez pas, papa, tu peux raconter n'importe quelle bêtise. Mais ce n'est pas un problème, nous en arriverons à toi. quand le moment sera propus parce que le congo on ne pourra plus accepter des bêtises prochainement c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui notre président il est le meilleur président dans huit mois il a fait ça que je ne peux même pas énumérer les gens ont toujours la mentalité sur les personnes qui apportent à ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a il faut ici, changeons, travaillons, si tu travailles tu auras de l'argent on va te payer c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui nous avons compris que félix c'est qu'il était le vrai président et il est le vrai président du congo il a notre soutien moi quand je viens ici c'est pour soutenir le président du congo parce que dans mon abaventurier et bel et ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils n'ont rien prouvé qu'ils sont capables de transformer le congo basel kakawa n'a congouana congou et pola makamoyos et béba ils étaient d'ailleurs contre etienne tisekéde quand il s'est batté tata ouya moulouba neyine tigabisho ratova nana mouboutou écoutes un peu le niveau de raisonnement kakawa mouboutou maintenant aujourd'hui tout le monde est permis de parler ce qui est bien c'est ça la démocratie mais travaillons pour transformer la nation congolaise aidons pour que nos enfants étudient gardons la propriété organisons nous soyons serains avec ce que nous faisons comme travail je suis content partagez nos vidéos abonnez vous donnez à tout le monde dans notre pays dans les pays voisins dans à l'étranger faites le parce que ceci et dira que le peuple comprenne ce qui est mieux à faire et ce qu'il n'est pas bon à faire c'était encore votre frère gustave kalongi merci de nous avoir suivi bonjour chez vous et bonsoir chez vous et à très bientôt au revoir 1 Sous-titrage ST' 501